bonjour bon vendredi midi tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'espère que je vais continuer moi allez bien j'espère que mon live va bien se passer aujourd'hui ceux qui étaient là la semaine dernière vous avez assisté à la catastrophe j'ai eu des problèmes avec ma connexion j'ai donc changé de connexion mais aujourd'hui je me retrouve quand même au bureau à saint-jean-sur-che-lieu à l'espace moéco pour m'assurer d'avoir une bonne connexion parce que je sais qu'ici au moins ça devrait bien aller je me croise les doigts mais surtout c'est que je reçois quelqu'un je suis certaine que la majorité d'entre vous vous intéressez au marketing numérique le référencement naturel le seo c'est quelque chose qui vous préoccupe d'être en mesure de sortir sur google qui est le principal moteur de recherche on se le cachera pas que les gens utilisent mais aussi c'est que la personne que j'ai aujourd'hui c'est la personne qui m'a formé en seo donc c'est un peu à cette personne là que je dois mes connaissances mes compétences en seo il ya quelques années en 2015 et et donc j'ai pensé vous faire profiter de ces connaissances là bien évidemment si vous voulez si vous avez des questions vous voulez interagir avec nous vous les posez on va je pense être encore plus intéressant de pouvoir répondre à vos questions spécifiques mais de toute façon on va parler aussi at large du seo du référencement je vais accueillir tout de suite mon invité bruno salut bonjour tout le monde ça va bien oui super juste m'assurer que tout le monde vous nous entendez bien je viens d'ajuster un petit peu le son je crois que ton son était un petit peu trop bas bruno mais dites moi là ceux qui sont là un petit tom's up là si vous entendez bien donc bruno j'aimerais que j'aimerais que tu te présentes un petit peu dans un premier temps que tu présentes ton parcours peut-être plus académique qu'est ce qui a fait en sorte que tu t'es ramassé expert en référencement web d'accord on va vite voir que c'est le pur hasard au niveau du parcours enfin au niveau du seo déjà ça fait 14 ans que je fais du seo je commençais en 2006 et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais fini un bts donc un diplôme français je voulais faire une licence et moi j'aimais bien l'internet comme beaucoup de personnes de nos jours à l'époque des jeunes quoi et en france j'ai trouvé un diplôme qui était commerce électronique donc je me suis inscrit à cette licence j'ai été pris et moi je l'ai fait en alternance pour ceux qui connaissent pas c'est à dire qu'en fait on a on sait moitié travail moitié école donc il y a des rythmes c'est une semaine école une semaine travail trois jours école deux jours travail et donc il faut chercher une entreprise qui t'emploie tu es vraiment un employé tu n'as plus un statut d'étudiant un statut d'employé et j'ai cherché et j'ai trouvé une agence de référencement qui cherchait des alternants et du coup je me suis mis là dedans à ce moment là tu étais toujours en france là ouais tu étais toujours en france exactement je suis resté une deuxième année toujours en alternance pour une maîtrise voilà après j'ai voulu rentrer dans une un diplôme supérieur un master chef de produit j'ai pas été pris on va dire heureusement et du coup je suis resté dans l'entreprise et après je me suis dit ben je vais continuer dans le référencement et puis de fil en aiguille ben voilà ça fait quand même un bon bout que tu étais à ton compte là ça fait dix ans pratiquement là je me suis mis à mon compte dès que je suis arrivé au Québec donc en 2011 ça fait neuf ans ok tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple ici qu'en France niveau des toutes les paperasses et tout ça du coup ici j'en ai profité ben puis pourquoi le seo parce que tu as étudié tu dis commerce électronique pourquoi c'est plus le seo dans toutes les sphères du marketing numérique qui t'a principalement intéressé ah ben comme je dis moi c'est juste parce que j'ai trouvé un employeur là dedans et j'y suis allé ça aurait été une boutique e-commerce j'aurais fait du e-commerce ça aurait été du médias sociaux j'aurais fait des médias sociaux je veux dire au début surtout à l'époque où c'était encore beaucoup plus méconnu que maintenant j'ai absolument aucune idée de ce que c'était qu'est-ce qu'il fallait faire j'ai pas de parti pris du tout mais on me dit c'est ça j'ai bon ok ben on va y aller avec ça c'est bon puis mais tu as eu un coup de d'ailleurs tu as voulu développer encore plus ouais au début c'était intéressant après c'est devenu un peu embêtant puis après dès que j'ai eu accès à la partie technique j'ai appris à coder donc moi j'aime bien les mathématiques tout ce qui est droit carré tout ça toute la technique m'intéresse beaucoup plus que le contenu de moi même quoi du coup c'était beaucoup plus drôle c'est pour ça que je me suis spécialisé plus ou moins dont le seo dit technique un peu à l'opposé des personnes qui font pas que du contenu ce qui est aussi une partie du seo pas de problème là dessus mais moi j'aime bien la technique les chiffres voilà ok merveilleux mais ça on va essayer de démystifier tout ça pour et de partir de la base donc faire comme si les gens qui nous écoutent peut-être qu'ils ont déjà entendu parler du seo savent un petit peu ce que c'est mais dis nous qu'est ce que c'est exactement le référencement naturel alors le référencement naturel pour les effets qu'on voit c'est le fait d'apparaître en bonne position ou du moins apparaître en position bonne ça dépend des fois mais dans les résultats des moteurs de recherche google on va dire google parce que ce sera plus simple c'est le plus fort quand les gens tapent un mot clé une expression un mot clé peu importe voilà pour ça il ya trois choses à prendre en compte il ya la technique du site il ya le contenu du site il ya ce qu'on appelle les liens externes on va faire un par un et on va voir un pas donc la partie technique du site il faut que le site soit ok et irréprochable plus ou moins irréprochable techniquement c'est à dire que faut pas qu'il y ait plein de pages d'erreurs faut déjà que le site puisse être lisible par les moteurs de recherche ce qui n'est pas toujours le cas même à l'heure actuelle je pointe du doigt notamment certaines plateformes comme wix ou squarespace qui des fois font des choses extrêmement exotiques avec leur contenu et du coup ça bloque le le moteur de recherche de tout accéder tout lire bon si vous gérez plusieurs langues il faut que les plus langues soient bien séparés que ce soit bien clair que voilà il ya une architecture qui soit crédible voilà puis bien entendu faut pas que vous soyez fait hacker que vous hébergiez des contenus de type porn poker ou pills qu'on appelle les 3p que vous déteste voilà c'est vraiment la base la technique c'est la base je veux dire tout le monde devrait avoir un site techniquement irréprochable dans la technique on parle également de tout ce qui est vitesse oui alors c'est à dire qu'on peut être référencé même avec un site lent mais on sera pas bien référencé parce qu'il faut bien prendre en compte que le référencement c'est juste le fait d'apparaître dans les résultats mais si on apparaît à la centième page on est référencé techniquement voilà c'est comme tu as fini la course ça dit pas si tu es premier ou si tu es dernier tu as fini la course bon ben là c'est la même chose et après effectivement la vitesse maintenant surtout google a fait il ya quelques semaines une annonce officielle comme quoi maintenant ça prend le temps de chargement on rentrerait en compte dans le classement ok ok avant c'était pas officiel c'est ça exactement c'était ok là ils vont le dire clairement ils l'ont dit officiel ils ont bien détaillé mai 2021 des métriques est ce qu'ils disent des temps particuliers non ils donnent des métriques ça c'est bien ils ont vraiment dit voilà on va surveiller telle chose telle chose telle chose donc ils donnent vraiment les éléments qui vont prendre en compte mais il n'y a pas de bon ratio une mauvaise ratio c'est à dire que si c'est une page où il ya une image au milieu qui met six secondes à charger c'est trop lent si c'est une application en ligne qui doit faire plein de calculs et que dans le secteur tous les sites font la même chose bah si elle met six secondes à charger c'est moins dommageable il ya aussi une comparaison au site du même secteur bien entendu puisque un blog c'est pas comme un site e-commerce et ainsi de suite exact et donc quand on parle de vitesse qu'est ce qui ralentit en fait la vitesse principalement sur un site je pense je me trompe pas en disant que c'est les images alors oui maintenant il ya une technique très simple s'appelle le lazy loading chargement différé pour les images et les vidéos qui permet en fait de ne charger que les images qui sont visibles parce que par exemple quand on est sur mobile il n'y a pas beaucoup d'affichage quoi du coup en fait ça permet de ne charger que l'image même pas du tout d'image d'ailleurs qui sont visibles sur le mobile quand on voit les autres sont chargés au fur et à mesure quand on scroll ça permet de faire gagner beaucoup de temps au niveau du du chargement initial après il faut se dire que un site web ou une page web on va dire c'est comme une voiture c'est à une vitesse donnée plus on met des choses dedans plus on charge la voiture plus la voiture va peiner et arrête à moins vite donc plus on met des fichiers javascript souvent c'est les fichiers javascript qui pose problème de nos jours parce qu'il y en a de partout sur les sites internet c'est à gauche à droite c'est insoutenable les fichiers css aussi surtout ceux qui sont inutilisés il y en a pareil c'est beaucoup sur les thèmes maintenant actuel ben tout ça ça va ralentir plus on appelle de choses plus ralenti c'est pour ça que quand souvent les personnes ont des bonnes ambitions c'est mieux de faire un thème parfois sur mesure on est vraiment on a contrôle total de ce qu'on charge c'est mieux que d'utiliser un thème tout fait c'est sûr si on le si on l'optimise pas oui puis le lazy loading comment on fait exactement s'il y a des gens qui veulent regarder ben déjà la vitesse de chargement de leur site est ce qu'ils ont des actions qu'ils peuvent mettre en place alors oui alors pour le lazy loading c'est très simple il y a beaucoup de plugins gratuits qui permettent de le faire maintenant il suffit de taper lazy loading dans le répertoire wordpress s'ils utilisent wordpress bien entendu si toujours ils utilisent wordpress et qu'ils veulent aller plus loin il ya un plugin payant que je vous recommande absolument qui s'appelle wp rocket et la rolls pour moi c'est personne ne peut les battre pour le chargement wordpress et qui prend en compte plein de choses vraiment ça fait le lazy loading certes mais aussi la mise en cash des choses qui sont peut-être mal gérées actuellement par votre système ou pas du tout gérer voilà si vous êtes pas sous wordpress vous pouvez faire de lazy loading il ya plein de scripts sur internet qui permettent de le faire c'est juste que ça sera peut-être moins intuitif que juste je mets un plugin dans wordpress et ça marche c'est l'avantage de wordpress il a des défauts mais il a aussi des avantages voilà c'est vraiment des faits c'est du javascript qui permet de gérer ça qu'est ce qu'il y a d'autre en fait qui justement sont parle au niveau du technique qui est un impact sur le téléchargement c'est vraiment le nombre d'appels c'est le nombre d'appels et le temps d'exécution s'il ya beaucoup de javascript ou le fait que basse à chaque fois qu'on télécharge un fichier ça prolonge le temps de chargement de la page et peut-être l'affichage en fait c'est énormément il faut arranger ses appels javascript pour que le contenu s'affiche le plus vite possible et tout javascript qui n'est pas lié au contenu par exemple il faudrait cliquer sur un bouton pour que ça déclenche quelque chose ça on peut le charger ultérieurement parce que la personne n'a pas à l'instant t où la page a chargé cliquez sur le bouton ça marche personne n'est aussi rapide que ça du coup il faut essayer de gérer de charger les choses au bon moment et après il va y avoir le temps d'exécution du javascript parce que c'est pas tout le télécharger il faut aussi que soit exécuté et parfois il y a des systèmes maintenant comme réact ou des choses comme ça où tout est en javascript techniquement c'est un squelette qui est rempli en javascript ça pose des problèmes de temps d'exécution et aussi potentiellement de crawl pour google c'est à dire que google pourrait ne pas voir le contenu puisque je rappelle que google officiellement exécute plus ou moins de javascript il n'est pas censé vraiment il n'est pas censé le faire du coup toutes les solutions tout javascript il faut vraiment faire attention techniquement parce que moi j'ai déjà vu des sites où google ne voit rien du tout rien du tout rien du tout ça on peut le voir aussi certains outils on pourra en parler mais bon tu parles beaucoup de termes plus techniques javascript donc on est dans le code tout ça on peut voir en fait avec une page je ne sais pas laquelle t'utilise toi gtmetrics gtmetrics webpagetest.org qui est bien page speed insight de google le classique on va pas se mentir je vais les écrire donc page speed insight donc vous rentrez votre site dans sur ce site là vous mettez l'url sinon gtmetrics également puis ne soyez pas surpris d'avoir des résultats différents d'une plateforme à l'autre personne ne juge les choses pareil c'est ça exactement donc si ça peut être étonnant parce que des fois vous allez vouloir vous référer plus à quoi que page speed insight est quand même assez sévère donc souvent c'est là qu'on a les moins bons résultats mais ça vaut la peine de regarder puis c'est sûr que les aspects techniques si vous n'avez pas codé votre titre aller chercher de l'aide pour justement des lignes de code c'est ça ça peut être quelques heures avec un expert qui va travailler sur votre site ça vous coûtera pas super cher si vous l'avez bâti vous même avec un thème il y a des solutions il y a des choses à faire c'est sûr comme tu le dis Bruno c'est évident que si tout est codé il n'y a rien d'inutile alors que lorsqu'on télécharge un thème il peut avoir des éléments qui sont inutiles forcément et qui chargent et qu'on ne le sait pas mais ça vaut à ce moment-là la peine de les enlever c'est possible de faire tout ça donc au niveau technique également bon tu avais parlé des trois piliers donc technique sémantique et le backlink en termes techniques d'autres conseils d'autres trucs non je dirais qu'il faut vraiment que le site soit propre après c'est surtout une question aujourd'hui de confiance c'est à dire que si par exemple il ya beaucoup de 404 des pages en erreur ou des instabilités serveurs ça c'est pour les erreurs 500 c'est un code différent si google en rencontre beaucoup il va se dire ce site n'est pas fiable je n'ai pas confiance pour le mettre dans les résultats quand les gens tapent parce que ce qu'il veut google faut pas l'oublier c'est qu'il veut que les gens soient satisfaits d'utiliser et soient satisfaits des résultats qu'ils vont trouver sur les pages oui absolument important merci ahmed tu viens de mettre les liens vers gtmetrics puis pagespeed fait que les gens vous avez juste à cliquer dans les commentaires merci ahmed les pages d'erreur 404 moi ce que ce que je vois très souvent c'est que c'est des erreurs humaines où les gens pensent bien faire veulent faire un peu un ménage de leur site se mettent à supprimer plein de choses et là ça crée plein de pages d'erreur souvent je le vois que les gens ont pas conscience moi très souvent je leur dis dites-vous que chaque action que vous posez sur votre site ce n'est pas anodin ça va avoir une répercussion si vous vous mettez à supprimer des pages supprimer des images faire vous faites plein de choses je vais faire du ménage ou je vais bien c'est peut-être pas la bonne chose fait fait vous accompagner là dedans parce que souvent c'est des 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 erreurs humaines si on veut qui vont avoir un impact on pense bien faire puis ça ça passe ce résultat là si vous avez des gros sites ça peut aussi être généré par des problèmes techniques mais je parle plutôt de gros sites c'est souvent sur des sites plus de 500 pages on va dire les boutiques en ligne ou autres des fois il ya des choses des problèmes dans le code qui font que des fois il ya une faille et google dès qu'il trouve une faille il va dedans à fond il n'a aucune pitié il va chercher il va creuser il n'oubliera jamais oui puis les erreurs 500 tu en as parlé bien c'est sûr que allez voir aussi au niveau du côté de votre hébergeur c'est quoi le service qui est offert est ce que moyen d'augmenter la capacité d'avoir forcément que là effectivement la capacité ça mais deux gens et de nos jours vous devriez quand même choisir des hébergeurs il ya quand même beaucoup de choix à faible couple à netoster par exemple c'est pas cher ça coûte 9,99 par mois je pense et c'est tout à fait fiable donc ça ça réduit mais si vous êtes sur des effectivement des hébergeurs un peu plus cheap et exotique c'est une possibilité sinon ça peut être aussi des problèmes dans votre infrastructure donc le cms que vous utilisez si vous avez retouché de manière adodine un template wordpress en disant ben je vais mettre ça ça marche bien et puis vous avez oublié une virgule un point virgule ou autre ben ça peut tout planter et faire des erreurs 500 donc encore une fois ne faites pas n'importe quoi donc on vous touche au collet oui exactement ok donc d'un point de vue technique si après on y va d'un point de vue sémantique sémantique contenu contenu donc le site est propre on est beau ouais c'est ça on prend pour acquis qu'au niveau technique on a fait ce qu'on avait à faire soit on a trouvé par nous mêmes soit qu'on a engagé quelqu'un mais là tout est réglé le texte google lui la vidéo les images ils s'en fichent plus ou moins il s'en fiche absolument totalement lui ce qu'il veut c'est du texte pourquoi parce que c'est ça qui va analyser découper classifier quantifier et ainsi de suite pour positionner un site bon donc il faut bien entendu qu'on ait des pages de contenu qui parle du sujet sur lequel on veut se positionner on va pas se positionner sur quelque chose duquel on ne parle pas c'est extrêmement rare concernant le volume de contenu si certains se demandent bah oui mais ok mais combien de pages j'ai envie de dire que ça dépend de la concurrence un si vous voulez vous positionner sur décorateur de peau de banane ça sera beaucoup plus simple que sur assurance auto parce que la concurrence est beaucoup plus rude sur assurance auto donc la quantité de contenu aussi derrière sera différente pour se positionner sur décorateur peau de banane je pense qu'en 200 mots je peux le faire on positionner sur assurance auto en 200 mots ça va pas le faire on est plus sur du 2000 3000 4000 5000 mots quand on est vraiment sur du contenu puis c'est pas une seule page qu'il faudra c'est une structure réfléchie pensez voilà donc il va falloir définir votre structure c'est à dire comment est-ce que votre site se répartit en termes d'idées des catégories par exemple si vous êtes sur un blog si vous êtes sur un site où vous avez liberté vous pouvez faire soit des catégories par exemple tous les pages qui parlent de je sais pas moi cuisine c'est comme ça et vous pouvez aussi maintenant vous avez peut-être entendu parler les cocons sémantiques oui c'est en fait l'idée en fait c'est plutôt que de faire une structure par catégorie ou par exemple tous les articles cuisine sont positionnés là tous les articles salle de bain sont positionnés là par exemple admettons qu'on parle de maison avoir des thématiques par exemple ça va être une série d'articles je sais pas moi avoir un joli intérieur design moderne par exemple avec un article sur comment faire un design moderne dans sa salle de bain comment faire un design moderne dans sa cuisine quelles sont les couleurs utilisées pour un design moderne voilà on est plus dans une on prend plus en compte la recherche d'utilisateurs qu'une catégorie où là c'est bête et méchant les jaunes y vont là les rouges y vont là les noirs y vont là et les verts y vont là c'est un peu plus complexe mais c'est plus ou moins nécessaire de nos jours si on est sur des requêtes difficiles que où il ya une très forte il ya une très forte concurrence parce que si la concurrence il ya du budget s'il ya du budget il ya des dépenses et pas le choix de dépenser aussi de notre côté au niveau du contenu en moyenne c'est une grande moyenne mais je sais que les gens vont attendre des chiffres moi je dirais qu'une page aujourd'hui potable ça va être environ 800 mots bien organisé avec des paragraphes des titres de paragraphes qui vont essayer de séparer les idées pour que google puisse comprendre structuré donc ce qu'on appelle la structure de hn h1 h2 h3 voilà les éléments sémantiques exactement qui sont tout simplement un titre et des sous titres et des sous sous titres et ainsi de suite donc de diviser en fait l'idée c'est de rendre la tâche la plus facile possible à google pour qu'ils nous aiment bien et qu'ils disent oh il ya un effort qui a été fait de 1 et je comprends la structure de deux donc ben je vais faire sortir ce site là plus haut dans mon mot de recherche lui il fera pas l'effort d'essayer de comprendre il faut vraiment lui mâcher le travail par exemple une structure très bonne celle de wikipédia c'est vraiment c'est bête et méchant mais c'est très classique c'est bien par exemple si on est sur un fruit on va avoir l'origine du fruit des zones où il pousse alimentation utilisation voilà je veux dire c'est clair google il comprend ok donc ça parle de fruits ok donc dans le fruit lui il me dit qu'il y a cinq choses différentes à prendre en compte ok voilà pour lui c'est simple parce qu'il faut éviter que c'est un ordinateur c'est pas un être humain il comprend pas les choses pareilles que nous du coup il va regarder va se dire ok c'est découpé comme ça il va classifier il va découper en morceaux après il va comparer puis surtout il va se comparer avec vos concurrents voilà il faut bien se dire bah peut-être que des fois si vous vous positionnez pas c'est peut-être parce que vous n'avez pas abordé un sujet que les autres abordent voilà c'est très important donc tu sais c'est sûr qu'on essaie souvent de on regarde ce que la concurrence fait c'est sûr que si on est toujours en arrière de la concurrence ça risque de pas de pas nous aider donc d'essayer de devancer aussi les coups je demande aux gens qui écoutent présentement si vous voulez nous dire dans quelle sphère d'activité vous êtes pour qu'on puisse vous donner des exemples très concrets si on parle par exemple si je donne n'importe quel type d'entreprise je prends souvent le domaine de l'esthétique comme comme exemple les types de contenu qu'on pourrait créer si la personne un blog et qu'elle fait du l'épilation laser par exemple un article de blog donc tu dis autour de 800 mots alors déjà je me permets oui mais je dirais pas un article de blog pourquoi alors moi je vais supposer que vous avez wordpress parce que maintenant c'est je sais plus combien 60% des sites du monde entier du coup on peut m'excuser de supposer qu'il y a wordpress dans wordpress vous avez deux types de contenu des postes enfin des postes et des pages des articles et des pages en bon français les articles donc un article de blog parce que c'est normalement c'est à ça que ça servait avant il y a une notion de date c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on va poster il va s'enfoncer loin dans une pagination il recevra de moins en moins de liens alors que par exemple si il est le dernier article le plus frais il recevra des liens peut-être de la page d'accueil peut-être d'une sidebar qui une barre latérale qui dit les articles récemment publiés et ainsi de suite problème c'est qu'au bout d'un certain temps il va reculer au fond et on va parler après des liens externes mais les liens internes ça compte beaucoup plus un contenu à de liens internes plus google va supposer c'est logique que on veut le mettre en avant les liens on en parlera comme troisième partie mais donc plutôt que d'utiliser un article qui comme je le dis souvent va faire que c'est repoussé en arrière il faudrait mieux faire des pages une page elle n'existe d'elle-même elle est dans aucun aucune architecture c'est à nous après de faire l'architecture par exemple si on reprenait l'idée du cocon c'est des pages et c'est nous qui gérons notre propre structure en disant bon voilà il ya la page qui va lier ces pages là ces pages là vont lier ces pages là voilà il ya un contrôle complet et le fait que ça soit c'est intemporel et c'est ça par exemple qu'il faut mettre dans le menu parce que si par exemple dans le cas de effectivement de l'esthétisme tout ce qui va être les services proposés si c'est pas dans le menu il ya très peu de chances que ça se positionne à moins que vous ayez fait des choses super mais en général ça va être dans le menu oui mais donc c'est quoi ta suggestion ce moment là parce qu'évidemment moment donné il ya comme une limite de pages qu'on peut créer si on a huit services ben après comment moi j'aurais tendance à pour huit c'est pas beaucoup encore parce que moi j'ai déjà vu des sites où c'était à base de 250 lire dans le menu ouais avec des méga menu donc par exemple si c'est huit moi j'aurais tendance à faire des méga menu ce que j'ai tendance à faire ce que c'est le plus simple c'est pas forcément le mieux mais c'est le plus simple à mettre en place il faut aussi prendre en compte le facteur facilité et coût et en fait par exemple bah admettons qu'on soit sur un donc toujours le l'esthétisme bien que ce soit pas trop mon secteur on peut s'en douter mais on pourrait faire des familles c'est à dire que dans le menu on aurait pas peut-être trois familles par exemple une famille épilation avec épilation au laser épilation à la cire épilation je sais pas qu'est-ce qui proposait d'autres maquillage permanent ongles par exemple avec les ongles je sais qu'il ya des ongles en gelée et les ongles pas en gelée je crois qu'il ya une histoire comme ça avec un truc voilà et on fait des familles et en dessous on met les différentes choses permet d'avoir moins d'items visibles directement pour l'internaute c'est moins agressif donc il va se diriger vers celui qui l'intéresse c'est propre et en dessous il choisit l'option dans le sous menu qui lui correspond et ça permet quand même d'avoir une bonne répartition des liens là dessus mais une fois que ça s'est fait et que tu n'as pas nécessairement de nouveaux services de nouvelle clientèle de se tourner vers les articles qui sont plus de type d'actualité où on les publie à une récurrence non c'est pas ça dépend des secteurs il ya des secteurs où ça suffira amplement ouais mais je dois le dire il ya d'autres secteurs où ça ne suffira pas du tout voilà donc c'est ça dépend on va peut-être attendre les réponses du chat pour voir qu'est ce que les gens disent dans quel secteur ils sont ainsi de suite mais il faut bien se dire qu'il ya des secteurs où ça suffira pas il ya des secteurs où ça suffira amplement tout dépend de votre secteur et tout dépend de la concurrence s'il ya beaucoup de concurrence ça suffira pas du tout s'il ya pas beaucoup de concurrence ça suffira et toujours qu'est ce que font les autres par rapport à moi tu sais si je pense bon je t'ai donné l'exemple de l'esthétique du centre d'esthétique sinon un centre sportif par exemple comment tu sens une salle de sport alors une salle on va prendre un centre sportif parce que ça c'est intéressant là dans le cas des centres sportifs par exemple les articles il faut vraiment les utiliser pour tout ce qui va être les éléments datés en plus articles normalement c'est fait pour les éléments datés donc par exemple voilà le 25 janvier il ya eu le troisième événement des plus de 60 ans pour le relais voilà c'était intéressant mais des photos voilà ça c'est un article qui a exactement sa place dans les articles parce que c'est daté ça va au bout d'un moment l'information va perdre son intérêt mais il ya une logique derrière ça parce que là on n'est pas sur du contenu qui a un objectif de positionnement si on se dit bah le menu il a trop et on pourrait remettre dans le menu admettons mais on va lancer un nouveau service de sauna par exemple qu'on n'avait pas avant bah là il faudrait réfléchir comment je peux l'intégrer dans d'autres pages peut-être par exemple dans la section je sais pas si avant on était piscine on pourrait faire rajouter une boîte en disant bah voilà nous offrons maintenant un sauna et on pourrait mettre cette boîte sur la page piscine la page sport d'extérieur et ainsi de suite est en fait relié voilà mais on sera quand même obligé de faire une page et de s'assurer qu'il y ait des liens internes si on veut qu'on positionne par exemple un poste sauna si admettons qu'on veut se positionner sur sauna plus ville admettons ça suffira pas un article c'est certain parce que des saunas il y en a bon après c'est sûr que si on a coup de joie qu'il n'y aura pas moins de difficultés forcément parce qu'encore une fois moins de concurrence mais vraiment sauna montréal c'est pareil qu'un article de blog on va se positionner très clairement donc encore une fois il faut réfléchir à qu'est ce que j'ai en face de moi qu'est ce qu'ils ont comme armes et moi je dois sortir une arme équivalente ou plus puissante parce que l'équivalent c'est pas sûr que ça marche parce que l'autre il était là avant donc lui il va dire bah oui mais lui il était là avant faut forcément faire plus d'efforts pour l'autre et si on y va donc ok je comprends ta logique de dire bon faut que ça soit une page après c'est de voir si on l'inclut dans la structure d'origine de notre titre dans le menu ou bien qu'on crée un article de blog article de blog ou nouvelle ou parce que souvent quand je dis blog les gens se disent ouais mais les blogs c'est comme considéré comme si c'était de l'opinion ou plus du type de chronique mais ça peut être tout là ça peut être pour moi un blog c'est juste un système où il ya une logique de date et de suivi des articles et de voilà c'est tout exact ok donc est ce que ça nous prend donc ça nous prend une structure ça nous prend au moins 800 mots je pense que au dessus de 500 c'est un minimum on n'est plus en 2006 ouais c'est ça exact même mille et plus dans certains cas comme tu disais donc ça c'est sûr que souvent quand je le dis à mes clients ça ça leur fait un peu peur parce que ben c'est long écrire ça prend du temps rédigé dans une entreprise quand tu portes plusieurs chapeaux que tu fais ta comptabilité que tu fais tout le reste service après vente ben la rédaction ça devient souvent plus lourd qu'autre chose mais je pense que tu sais c'est un mal qui est nécessaire là c'est absolument nécessaire après il y a des services externes aussi auxquels on peut faire affaire je sais pas si tu me permets de dire des noms bien sûr oui oui il y a au Québec pour les québécois il y a dialecto web avec Aurélie Ponton qui fait de l'excellent travail et qui travaille depuis plusieurs années maintenant qui connaît absolument la rédaction pour le SEO parce que la rédaction pour le référencement c'est pas rédigé comme si cher journal aujourd'hui j'ai vu des poneys j'étais content non c'est pas comme ça il y a des règles il y a des logiques c'est pas non plus un truc absolument inconsciable il n'y a pas de magie secrète mais il y a une façon de le faire c'est comme faire une maison si on essaye de faire le toit avant les fondations ça marchera pas donc n'ayez pas peur de vous ayez du budget mais bien entendu c'est comme toujours c'est ou du temps ou de l'argent si vous n'avez pas de temps et pas d'argent je peux rien faire pour vous si vous avez du temps en fait le si vous avez de l'argent faites le faire par des professionnels qui ont l'habitude et qui sont réputés là-dessus absolument oui j'ai travaillé avec Aurélie qui a rédigé une bonne partie des contenus sur mon site justement qui est une fille que j'ai rencontré ici à Saint-Jean-sur-Richelieu où je me situe en ce moment à Espace Moéco oui tout à fait c'est vraiment un travail à part entière ça se dit c'est pas comme tu le dis c'est pas impossible vous pouvez aller chercher de l'information il y a beaucoup de contenu sur le web pour coacher les gens à écrire de manière SEO donc il y a des outils aussi je me permets de le signaler si vous êtes sur des choses très concurrentielles au bout d'un moment ça n'est plus possible même pour des personnes très compétentes je parle pas forcément de moi mais n'importe qui très compétent ça n'est pas possible de tout analyser on n'est pas des machines et justement demandant les services qui permettent d'analyser par en comptable une requête et ça va récupérer les dix premières positions 20 premières positions qui se positionnent sur cette requête et ça va découper le texte nous donner des statistiques en termes deux ok alors je vois que sur les dix premières positions le mot pot de banane revient 20 fois le mot banane mûr revient 15 fois et après ça peut comparer par rapport à notre contenu et nous dire ton contenu tu vois je pense que tu as trop dit de pot de banane mais tu n'as pas dit assez banane mûr des choses comme ça il y a des outils on peut dire yourtexte.gourou par exemple qui est un outil de sylvain perronnet qui est une personne très connue dans les ceo très technique là vraiment c'est un artiste et qui justement fait ce service là il y en a aussi en anglais mais on va limiter en français et à mon avis et c'est vraiment très bien il y a des abonnements et des one shot c'est vous qui voyez ce que vous voulez mais si vous êtes sur des choses concurrentielles c'est pas mal de passer par ça parce que justement on parle aussi de combien je dois écrire parce qu'effectivement si on est sur un truc de passion c'est simple d'écrire si on est sur un truc pas trop long c'est simple d'écrire si je lui dis si je dis à quelqu'un il faut me faire un article de 3000 mots sur l'assurance auto ok mais je commence par quoi exactement donc ce genre d'outil si vous êtes sur des choses concurrentielles ça vous permet justement de passer cette vague de panique je fais quoi le système il vous dit quoi faire il ne va pas le faire à votre place mais il vous donne vraiment une structure des inputs c'est très utile ça fait gagner beaucoup de temps c'est un très bon investissement pour ce qui est des mots clés c'est souvent ça la question que les gens me posent c'est il y a comme une croyance un peu qu'il faut essayer d'en mettre le plus possible il y avait avant le keyword stuffing où on voulait un peu remplir la gorge de google je pense que google s'est rendu compte assez vite que c'était la tactique ouais donc qu'est ce que tu recommandes toi par rapport à ça faut écrire faut écrire naturellement c'est vraiment ça maintenant on est dans une ère où google peut ou du moins dit qu'il peut comprendre l'intention des finesses voilà il faut on n'est plus dans je répète 20 000 fois le mot pot de banane dans 500 mots parce que voilà c'est plus comme ça maintenant google il va réfléchir il sait il a des idées avec des clusters donc des groupes et par exemple si on parle d'une peau de banane il va s'attendre à retrouver des éléments qui s'il ne retrouve pas ça va être louche par exemple si je prends banane il va s'attendre à retrouver quoi fruits nourriture sûrement soleil anti parce que c'est là-bas que ça pousse supermarché peut-être gâteau parce que souvent les bananes on peut en faire des gâteaux quand elles sont trop mures voilà il va s'attendre à dire bon moi je sais que c'est ça ça va parler de ça du coup je pense que je vais avoir besoin de retrouver ça s'il ne les retrouve pas c'est louche il faut vraiment rédiger naturellement comme on le sent et essayer d'expliquer comment on expliquerait à une personne qui nous posera des questions sur ce sujet c'est pour ça que c'est toujours plus simple d'avoir un business qui nous plaît une passion plutôt que de se dire bah moi je vais me lancer dans quelque chose mais c'est juste pour l'argent quoi c'est devenu très compliqué de toujours de faire ça c'était possible avant je l'ai fait maintenant je trouve ça tellement compliqué il y a tellement d'efforts à mettre en place parce que tout devient concurrentiel sauf la décoration de peau de banane si vous lancez ce business vous penserez à moi vous en verrez une mais sinon tout devient concurrentiel je veux dire c'est vraiment voilà il y a tellement de gens c'est plus l'eldorado où c'était facile en 2006 il y avait des outils qui permettaient de faire du black hat on va en parler comme ça au passage black hat c'est les techniques de référencement qui sont interdites par google pas par la loi la loi n'a rien à voir là dedans c'est google google dit il y a des choses que tu peux faire une chose que tu peux pas faire donc on parlait par exemple du keyword stuffing donc par exemple effectivement avant enfin c'est toujours utile enfin ça y est toujours mais ça ne sert plus à rien il y a une balise dans le code que vous ne voyez pas avec les moteurs de recherche voile qui s'appelle la balise keyword pour mot clé et avant on mettait les mots clés sur lesquels on voulait te positionner dedans quand google avait du mal à comprendre le contenu de la page bon et il y a des gens qui par exemple s'amusaient à mettre le mot clé sexe ou des choses comme ça pour se positionner plus efficacement dans les résultats et apparaître sur plus de choses le site de bmw à l'époque s'était fait bannir de google pendant trois à six mois parce qu'il l'avait fait voilà ça c'est des choses qui sont interdites maintenant on n'a plus le droit de faire ça c'est des essais voilà et donc si on fait ça qu'est ce qu'il va y avoir il y a une sanction c'est à dire qu'on peut être déclassé sur certains mots clés sur tous les mots clés ou dans lesquels les plus graves on peut voir son domaine disparaître totalement de google à vie et là il faut changer de domaine et recommencer à zéro et recommencer à zéro vous perdez tous les investissements voilà donc c'est black hat contre white hat chapeau blanc contre chapeau oui puis tu sais souvent aussi le truc c'est de créer des pages très spécifiques par exemple vous avez cinq services bien vous créez une page pour chacun de ces services là et non pas une page où mes services là puis vous dites bien je vais écrire tu sais j'ai un mettons mille mots à écrire j'ai cinq services bien je vais écrire 200 mots sur chacun dans ma page services non tu sais tu veux te positionner parce la personne qui par exemple en l'exemple de l'esthétique si une personne cherche de l'épilation laser le fait que tu fasses de l'épilation laser ça n'a aucun intérêt pour cette personne là donc elle va vouloir aboutir sur une page dans laquelle tout le contenu tout le contenu est lié qu'à ce seul service là qui est l'épilation laser et que tout le texte tous les contenus les photos sont liés c'est vrai après il ya des nuances quand même parce que si vous vous retrouvez avec des pages de 100 mots ça marche pas non plus exactement mais non c'est ça la règle c'est ça mais la règle du 5 à 1000 mots là 500 mots à 1000 mots que je dis habituellement à mes clients mais là je commence à plus dire 1000 parce que si je leur dis 1000 ils en font à peu près 800 là quand je disais au dessus de 500 il y en avait avec ah mais si j'en écris 400 non fait que là je dis 1000 puis les gens font 800 c'est 100 et si on reprend l'exemple de l'institut de beauté il faut bien vous dire que vous aurez une page par exemple qui va être épilation laser épilation à la cire mais vous aurez aussi une page quels sont les bienfaits de l'épilation par exemple qui va lier la page épilation laser et qui va lier la page épilation à la cire et donc qui va leur donner de la puissance parce qu'en fait la façon dont ce qu'on appelle anciennement il ya très longtemps le page rank qui n'existe plus maintenant on parle de jus et si haut c'est pas très beau mais c'est ça l'idée c'est un peu comme une cascade de verre de champagne un mariage je sais pas si vous avez peut-être déjà vu on met des étages on remplit le verre en haut qu'une fois que le verre en haut est rempli totalement il se reverse sur les verres en bas et ainsi de suite c'est la même chose pour votre référencement c'est à dire que souvent c'est la page d'accueil qui est la plus forte et le champagne va sur les différentes pages qui sont liées depuis la page et ainsi de suite sur les autres pages et ainsi de suite sur les autres pages plus vous avez de champagne plus les verres sont remplis moins vous avez de champagne moins les verres sont remplis et aussi plus vous avez de verres moins ils sont remplis moins vous avez de verres plus ils sont remplis pour la même dose c'est exactement la même logique c'est une logique de liquide on va dire de jus c'est pas beau mais c'est ça et donc il faut vous dire qu'il faut que vous essayez de donner le maximum de jus aux pages que vous voulez positionner et que celles que vous voulez pas positionner il faudrait qu'elle normalement qu'elle reçoive le minimum de jus c'est pas toujours le cas mais normalement c'est ça qu'on devrait avoir absolument quel type de page qu'on voudrait qu'il n'y ait pas de jus en fait sur un site web des pages c'est un gros débat certaines personnes par exemple pensent que les mentions légales ne devraient pas recevoir de jus ce qui est vrai ça va rien il n'y a pas d'objectif de positionnement non voilà après si vous avez un site e-commerce ou un site wordpress où il y a des pages générées automatiquement je pense notamment aux pages tags les mots clés dans wordpress on veut pas forcément parce que c'est pas forcément utile on peut les utiliser mais normalement c'est généré tout seul par défaut si on fait rien et c'est pas utile du tout on peut bloquer l'accès à ces pages là au moteur de recherche mais dans ce cas là pourquoi mettre des liens vers des pages qu'on a bloqué au moteur de recherche là c'est vraiment verser le champagne au dessus du parterre et puis c'est jeté c'est gâché non on veut qu'il aille dans les verres et dans le gosier des jours n'est ce pas je voulais avant d'oublier au niveau du contenu ce qui est très important c'est le contenu dupliqué c'est très basique mais je me dis que je vais le dire quand même comme ça on ne me dira pas que je n'ai pas dit votre contenu doit être unique oui quand je dis unique c'est à dire que vous ne pouvez pas voilà sur certaines réserves très très grande réserve mais vous ne pouvez pas prendre un bout de texte ailleurs et le mettre sur votre site parce que google il s'en fout il l'a déjà vu ailleurs il faut que vous créez votre propre contenu après effectivement si vous citez une phrase d'un autre site il n'y a pas de problème dans le contexte de la citation aucun problème mais si vous copiez coller une page d'un concurrent chez vous déjà légalement je suis sûr que vous pourrez des problèmes et puis ensuite ça ne sert absolument à rien si google l'a déjà vu ailleurs il s'en fout c'est pas vous le premier faites votre propre contenu voilà et faites attention aussi au contenu dupliqué en interne par exemple si on parle de épilation laser épilation à la cire on va pas mettre le même bloc de texte par exemple les bienfaits de l'épilation sur la page épilation à la cire épilation au laser on va faire une page dédiée parce que sinon ben on se retrouve avec une partie de contenu dupliqué et google ça il aime pas il veut de l'unicité il veut du contenu frais et ainsi de suite donc nos pages entre elles mais notre site par rapport aux autres sites Dernièrement il y a une cliente qui m'a demandé elle a une boutique en ligne et elle vend des produits qui sont vendus par d'autres distributeurs ok dans le domaine de la peinture cette personne là est-ce que de copier-coller le descriptif du fournisseur pour copier-coller le descriptif du produit en fait qu'est-ce que toi tu recommandes par rapport à ça ? Alors c'est toujours un problème dès qu'il y a de l'affiliation des revendeurs externes qui utilisent le même flux de données ça nécessite que sur le site que nous on veut positionner il y ait de la rédaction supplémentaire qui soit pas accessible derrière donc par exemple c'est afficher le descriptif fournisseur il y a pas de problème là-dessus mais ajouter son propre contenu autour des témoignages voilà et et là ça servira à quelque chose mais si c'est la même chose que les les que les autres ben ça n'a pas d'utilité il faut apporter une plus-value ouais voilà ok donc le sémantique ben c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses là on a juste une heure fait que je veux qu'on termine avec le dernier point on a fait 20 minutes par sujet on est bon oui c'est ça c'est bon on est dans les temps les liens ça tu m'avais fait une analogie on s'était parlé il y a une couple de temps puis j'aimerais ça que tu le refasses quand tu parlais de l'athlète qui s'entraîne pour les olympiques puis tu m'avais tu t'en sais plus je sais plus ce que j'avais dit j'avais dû transpirer ce jour là tu m'avais dit le le attends non attends tu m'avais dit quelqu'un qui mange bien qui qui fait attention à sa santé parfait on va être en santé mais tu te rendras pas aux olympiques avec ça c'est vrai donc l'aspect l'entraînement le coût de plus que tu vas avoir besoin donc de t'entraîner de vraiment travailler très fort pour te rendre aux olympiques donc tu sais à la base tu t'entraînes pas tu es en santé ça va c'est comme le petit site web que il est correct il est bien monté tout est clean c'est dès que tu es tout seul tant que tu es tout seul tu es content de ta situation mais quand tu veux faire la compétition avec les autres ben il faut te donner les moyens de la compétition on parle pas de dopage mesdames et messieurs non évidemment mais il faut se donner les moyens une autre façon de voir ça et là juste pour dire on parle des liens donc des liens externes les liens externes donc le backlink il y a d'autres sites qui font des liens vers vous exactement et l'autre idée que je donne souvent pour essayer de comprendre ça c'est comme un système de recommandation comme dans la vraie vie parce que votre site il est super propre techniquement il est bien en contenu bon ok mais admettons que ça soit juste ça comment google il choisit le site A le site B ou le site C oui ça suffit pas je veux dire il faut qu'il ait un autre élément externe c'est compliqué pour lui mais il lui en faut un autre bon dans la vraie vie si je vous demande par exemple ok qu'est-ce que vous me recommandez comme plombier ben je vais sûrement contacter le plombier que le plus de personnes ont recommandé parce que je me dis c'est sûrement qu'il est meilleur voilà et ben là c'est la même chose mais avec les liens plus vous avez de liens je vais dégrossir après mais dans l'idée c'est plus vous avez de liens plus vous êtes de confiance plus vous êtes important donc plus google va vous mettre devant ça c'est l'idée de base parce qu'après c'est beaucoup plus complexe puisque tous les liens ne se valent pas parce que par exemple admettons on reste sur l'épilation laser l'épilation à la cire j'aurais jamais parlé autant de poils que d'aujourd'hui et si le site reçoit mille liens admettons ce n'est pas beaucoup ça peut suffire mais mille liens depuis uniquement des sites qui parlent d'automobiles c'est pas la même chose que si le site reçoit mille liens de blogs féminins voilà je m'excuserais je suppose que l'épilation laser et cire c'est plus pour les dames je veux pas de sexisme ici mais je suppose je suppose gros filtré disons mais tu sais ou d'un autre centre d'esthétique qui offre des services qui sont complémentaires voilà je crois qu'elles ont la même thématique c'est ça après ça peut être la même parce que forcément on peut pas avoir des liens d'autres sites d'esthétisme qui proposent les mêmes services c'est de la concurrence ça marche pas comme ça à moins que ce soit dans une région complètement différente qu'il y a aucune compétition parce que c'est des services en personne mais oui de manière générale ton concurrent direct ne te fera pas des liens non et du coup il y a cette logique de nombre de liens certes mais il y a aussi la thématique du lien il y a la thématique annexe et connexe ça peut être lié par exemple admettons que j'ai un carrage ça peut être des blogs qui parlent d'automobiles ça peut être des sites de news automobile Formule 1 ce genre de choses ça peut être des choses de tuning il y a beaucoup de choses qui sont annexes qui peuvent faire des liens vers toi et que ça garde une logique et après donc une fois qu'on a le nombre la thématique il y a la qualité du lien si vous avez un lien depuis la maison blanche vous vous doutez bien que c'est pas la même chose que si on a un lien depuis le blog de madame Michu bonjour à elle madame Michu c'est encore une fois cette logique de jus SEO vous vous doutez bien que la maison blanche a plus de jus SEO donc elle a plus de jus SEO à vous transmettre à vous aussi alors que madame Michu si personne lui fait des liens bah son jus SEO il est proche de zéro c'est nul un lien depuis la maison blanche c'est la folie pour vous vous allez c'est une inondation c'est une digue qui saute vous avez du jus SEO partout c'est l'esthéticienne officielle de la maison blanche le cuisinier officiel de la maison blanche il est musclé il a plein de choses lui bon et donc il y a cette logique de qualité de pouvoir alors comment le savoir parce que souvent on me demande mais comment je sais il y a des services payants très chers je ne vais pas mentir là-dessus qui proposent d'avoir des métriques sur les sites par exemple si on prend Majestic SEO qui est l'un des plus connus donne un indice de confiance et un indice de citation et en fait l'indice de confiance ça va être quoi pour eux c'est à quel point je vais pouvoir faire confiance à ce site d'après les liens externes et à quel point ce site est populaire d'après les liens externes c'est deux choses séparées est-ce qu'on peut être de confiance mais pas populaire on peut être populaire mais pas de confiance on va mettre de confiance et pas populaire ça s'arrange plus facilement que l'inverse c'est comme tout et donc quand vous voulez faire des échanges de liens par exemple pour voir si un partenaire et ben vous passez vous rentrez dans l'outil vous rentrez le nom de domaine ça vous dit ben voilà le site voilà il est à 40 sur 100 il est à 10 sur 100 voilà il y a des outils pour sortir des données il y a Moz aussi il y a Moz Toolbar est-ce que tu l'utilises ? ouais mais Moz non je trouve que c'est très américain-américain dans ce qu'ils proposent moi j'utilise que Majestic SEO ou Ahrefs pas Ahrefs en français je crois que Ahrefs a sorti une version gratuite pour avoir des données de base sur le domaine rating taper Ahrefs free peut-être que si ça existe encore ou si il me semble que j'ai vu on te passe un truc comme ça ben c'est sûr Majestic c'est quand même cher là c'est pas tout le monde c'est extrêmement cher là on est sur des choses c'est mais c'est ça mais faut vous dire que faire un échange de liens à l'aveugle ben justement l'échange de liens là un échange qui est direct donc toi tu me fais un lien moi je te fais un lien est-ce que Google voit la petite gamique derrière il va dire hey je suis en train de comprendre votre petit game là bien entendu qu'il le voit mais je sais qu'il y a des gens qui disent ouais il faut interdire moi je pense pas parce que c'est quelque chose que j'ai souvent dit aussi c'est que Google il veut pas qu'on triche pas qu'on fasse quelque chose qui va modifier les résultats des moteurs de recherche d'accord squat mais on pourrait aussi faire un lien à un autre site juste parce qu'on l'aime et l'autre faire pareil l'intention sans aucun objectif est si haut vraiment vous allez me dire c'est utopique oui c'est utopique mais pourquoi pas moi je le fais des fois c'est rare mais ça est bon et du coup concernant les échanges de liens en direct effectivement c'est mieux de grappiller un lien sans contrepartie soyons bien clair voilà mais il faut se dire ben voilà il y a aussi des gens qui font des liens en direct et Google fait ça parce que souvent ce que j'ai dit c'est que Google pour savoir si on veut tricher en fait il faut qu'il sache est-ce qu'on veut tricher ou pas ou ou est-ce qu'on est gentil et par exemple Google a sorti un brevet qui expliquait que quand on fait des modifications sur son site internet il va nous mettre à une position mais pas la vraie position qu'on aurait dû avoir suite aux modifications et là il regarde qu'est-ce qu'on fait si on fait un rollback c'est-à-dire que si on revient à la situation initiale par exemple si on a fait des modifications on perd trois places on revient à la situation initiale là il se dit ah donc c'était pour c'était pour tricher c'était pour positionner voilà c'est voilà si on fait rien là c'est compliqué pour Google parce que soit on est con et on peut pas punir les cons soit on est vraiment très couillus mais du coup comment est-ce qu'il sait si c'est l'un ou c'est l'autre du coup si on tient fort si on est persuadé qu'on a la bonne stratégie au bout d'un moment il va nous mettre à la bonne position c'est exactement ce que se disait ce brevet ce brevet oui donc pour votre vous pouvez faire des échanges de liens si c'est des sites de qualité il n'y a pas de problème c'est des sites que vous appréciez il ne faut pas être avec des sites de porn par exemple bien entendu sauf si vous êtes dans le porn il y a beaucoup de sites comme ça à Montréal mais réfléchissez vraiment voilà est-ce que c'est un site fiable est-ce qu'il me semble de bonne alloi est-ce que voilà et si vous pouvez obtenir effectivement des liens sans contrepartie c'est mieux maintenant les gens me disent ouais les échanges triangulaires c'est-à-dire que moi tu veux prendre sur tel site on se met à trois puis on le fait chacun fait un lien à l'autre c'est-à-dire que dans la plupart des cas c'est prendre Google pour un con sachant que souvent les deux sites sont déclarés dans la même interface Search Console sont peut-être sur le même serveur avec la même IP et ont le même administrateur technique listé dans le WIZ là c'est vraiment prendre un con pour Google pour un con en se disant il ne va rien voir ça va passer oui bon il le sait arrête voilà il faut garder quand même une certaine mesure on peut quand même faire des échanges de liens en direct si on a envie et voilà il ne faut pas non plus virer par à nous Exact puis tu sais c'est ça moi je le compare beaucoup à créer un écosystème autour de ton site de faire que ton site est vivant en fait qu'il intéresse les gens que ton site s'intéresse aux autres aussi faire des liens vers des dans certains des articles que j'ai sur mon site des liens vers d'autres articles qui ont traité du sujet plus en profondeur si vous voulez en savoir plus puis le plus possible j'essaie de prendre des gens québécois des articles québécois c'est sûr que souvent ça va être du matériel américain c'est sûr qu'ils sont toujours un petit peu plus avancés que nous mais et sans contre sans demander rien en échange en fait il y a des fois où je vais le mentionner à la personne mais d'autres fois pas puis c'est parce que aussi moi je veux donner le contenu le plus avec la plus grande valeur ajoutée pour mes lecteurs donc dans cette dans je crois que dans cette optique-là les choses sont bien reçues donc ces liens-là ben tu sais il y en a je pense que c'est comme le 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 moi en fait quand j'ai au début quand je faisais du SEO c'était ce que je détestais le plus en fait j'ai arrêté de faire c'est ce que tout le monde déteste le plus c'est ça mais c'est ça c'est l'horreur toujours c'est l'horreur c'est la pire chose sur Terre ouais vraiment d'ailleurs en SEO pas sur la il y a des jobs pires que ça mais en SEO c'est affreux mais c'est ça c'est de chercher bon il y a des groupes Facebook de gens qui font ça qui s'échangent entre eux il y a des gens qui monnaient aussi évidemment des liens effectivement vous pouvez passer par de l'achat de liens alors l'achat de liens personnellement moi j'y vois pas d'inconvénient quand c'est bien fait c'est interdit on va pas se mentir c'est interdit maintenant suivant comment on le fait ça peut être bien fait très efficace faut pas vous voiler la face tous les gros sites ont un budget à l'année d'achat de liens de 50 000 80 000 100 000 parfois plus c'est notre dimension mais je veux dire il faut vous dire que si vous avez du budget que vous avez du mal à trouver des échanges de liens dans votre gratuit dans votre activité par exemple dès que ça rapporte de l'argent c'est plus compliqué si vous êtes sur les investissements financiers c'est rare que quelqu'un vous fasse un lien gratuitement vous allez être obligé d'acheter des liens il faut savoir bien le faire et ainsi de suite mais vous serez obligé tout simplement je pense que la morale de tout ça on a fait comme les trois principaux piliers donc il y a vraiment plus technique sémantique donc les contenus et le backlink moi ce que je retiens en fait ce que je dis aux gens à mes clients c'est de prendre soin de votre site de le chouchouter en fait peut-être pas au quotidien mais de manière régulière parce que avoir un site c'est juste le début en fait de l'aventure il y en a qui ils pensent que c'est une fin en soi j'ai un site parfait c'est fini je suis sur le web j'existe c'est le début ce n'est que le début et souvent les gens sont un peu pas déçus mais surpris quand ils savent qu'ils réalisent en fait que le SEO n'est pas nécessairement inclus dans une prestation de création de site web il peut avoir moi je vais très souvent je vais mettre en option de dire bien voici si vous voulez que vraiment on vous amène un certain niveau SEO sachant que le SEO c'est sur du long terme ça sera pas t'auras beau faire tout ce qu'il faut en dedans de deux semaines il se passera rien sur ton site il faut que tu rajoutes des contenus fréquemment etc mais les gens sont surpris ils se disent oui mais moi dans le fond mon objectif c'est de sortir sur Google oui la première étape c'est d'avoir un site après de faire ce qu'il y a à faire pour sortir sur Google donc c'est comme un 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 ça n'arrête jamais il faut bien se dire que plus c'est concurrentiel plus ça sera à l'avance oui c'est à dire souvent les choses concurrentielles ça se prévoit un an à l'avance avec un plan complet d'obtention de liens de planification d'articles voilà c'est c'est une guerre sans sans arrêt quoi je veux dire voilà il faut penser sur le long terme il faut toujours rajouter anticiper et ça ça n'arrête jamais je veux dire certaines personnes trouveront ça triste mais je veux dire c'est comme ça absolument ben ben je pense que c'est pas triste dans le sens que si tu sais par exemple si on paie de la pub dans un journal ben le journal paraît une journée le lendemain il est au recyclage c'est à refaire dans une semaine c'est à refaire dans un mois donc le SEO c'est ça puis souvent on peut dire aux gens ben au début peut-être prenez du Google Ads pour un peu pareil du Facebook Ads qui marche bien aussi du quoi ? Facebook Ads oui Facebook Ads également au début sans négliger bien sûr le référencement naturel parce que la journée que tu coupes la carte de crédit de ton ad ben t'es plus là donc tu vas être content d'avoir travaillé en parallèle ton référencement puis comme tu le dis c'est quelque chose sur le long terme et de se faire un plan de prendre des petites bouchées par petites bouchées de pas vouloir là donc si vous écoutez le live après il n'a pas besoin de se garrocher à tout faire sur le site faites-vous un plan un plan de match pour les prochaines semaines voire les prochains mois et années parce que c'est vraiment comme sur le long terme ça se compte en années et tranquillement pas vite améliorer puis on les voit les résultats là c'est pas c'est le fun on peut voir quelques mois plus tard notre site qui commence à être plus présent sur Google dans certaines requêtes donc on a des récompenses là au bout c'est un marathon c'est pas une course de vitesse c'est vrai c'est une bonne une bonne conclusion je te remercie infiniment Bruno merci à toi pour ton heure donc évidemment le live va être disponible en replay puis si vous avez des questions vous pouvez écrire dans le petit même si vous êtes en replay vous pouvez nous écrire quand même puis je transférerai à Bruno des questions où j'y répondrai donc gros merci merci à tout le monde je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end à la semaine prochaine et un bon week-end et un bon week-end à la semaine